On a décidé de mettre une petite intertextualité dans le fond, dans le court-métrage, à propos d'Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'au début, ça a commencé qu'on cherchait un nom pour la petite fille, fait que là, tout le monde proposait à peu près des noms, puis il n'y en avait pas aucun qui nous faisait accrocher. Fait que finalement, il y a quelqu'un qui a dit « Alice », puis on a fait « Ah oui, Alice, comme Alice au Pays des Merveilles », en plus, ça rappelle avec ses rêveries, puis tout. Alice. Le nom de la mère, c'est Carole, puis le nom du grand-père, c'est Louis, pour Lewis Carroll, le gars qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. En plus, le titre de notre court-métrage, c'est « De l'autre côté », qui fait référence à la deuxième histoire d'Alice au Pays des Merveilles, qui est « De l'autre côté du miroir ». Puis, il y a tout le rapport à l'objet, puis le rêve, puis tout ça. C'est un peu dans l'univers des merveilles. Je dirais que mon défi durant le tournage, c'était vraiment de tourner la nuit. C'était fait pendant un coucher de soleil. Donc, on avait à peu près une fenêtre d'une demi-heure pour filmer, ce qui était à peu près impossible, parce que toutes nos scènes de rêverie nous ont pris à peu près une demi-journée à faire. On est arrivés, puis on a eu des petits hic, puis ça a fait en sorte qu'on a tourné quand il n'y avait vraiment plus de lumière. Après ça, on a essayé de monter l'iso, dans le fond, pour pouvoir avoir plus de lumière, une plus belle image. Mais écoute, on a eu du grain, il n'y avait pas grand-chose. Ce n'était pas la meilleure scène à tourner, disons. La nuit, on a eu notre expérience, puis je crois qu'on est rassasiés. Notre plus grand défi pour les effets spéciaux, c'était vraiment la scène de guerre, parce qu'on voulait mettre des petites étoiles pour donner plus de profondeur dans le plan, parce que c'était une image très fade, très plate. Puis, bien là, c'était la première fois qu'on travaillait avec Adobe After Effects. Donc, c'est vraiment tout familiarisé par rapport à ça, puis gosser pour découper le personnage, puis avoir un fond. Puis là, des fois, le casque, il brillait. Ça fait que là, il se retrouvait à avoir des petites étoiles dans le casque. Ça fait que là, on dirait qu'il s'était coupé une partie de casque, genre de tête, puis qui était transparente. Bien, on a fait des shots à contre-jour. Comme ça, on pouvait étudier qui qu'on voulait comme acteur. Comme Edith! Oui! Le plus grand défi que j'ai eu à relever en tant qu'ingénieur son, c'est vraiment de devoir percher, tout en étant subtil. Parce que des fois, c'est pas évident. Ça arrive quand même, ça arrive une couple de fois quand même que ma perche se faisait voir à la caméra, puis tu sais, à un moment donné, t'es quand même « Ah yes, j'ai trouvé mon spot, j'ai trouvé mon spot! » Puis là, tu te fais dire par la directrice photo que, bien voilà, t'es dans le cadre. Puis c'est la meilleure take, là, mais toi, t'es dans le cadre, là. Fait que c'est pas correct. Il était partout, lui, hein, Tristan? Oui. Il était tout en les jaunes. Il me suivait, là. En tout cas, c'est pas grave, c'est la vie, on s'adapte. Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Oui, c'est ça. C'est la belle on te voit. Belle on te voit. C'est décourageant, à un moment donné. Mais on te voit. Honnêtement, c'était la première fois que je gérais des acteurs, puis je pensais que ça allait être plus difficile que ça, honnêtement. C'était vraiment une belle expérience avec Michel. Il est super cool. Moi, j'ai vraiment aimé ça travailler avec lui. Puis je pense aussi qu'elle aimait ça travailler avec nous. Fait que c'était vraiment le fun. Marie-Lou, on a travaillé un petit peu moins avec Marie-Lou, parce qu'elle était là, elle, juste durant la fin de semaine. Il n'y a pas eu d'autres moments qu'on a travaillé avec, mais vraiment, super actrice. Très émouvante, surtout dans la scène finale. Puis Mia, j'ai aimé travailler avec Mia. Ça a été un petit peu dur au début. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle n'osait pas parler quand on était là. Fait que c'était... Là, on s'est demandé, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si elle ne parle pas durant le court-métrage, puis qu'elle a besoin de parler. Mais finalement, ça s'est super bien fait. Elle a fait ça comme une championne. Elle s'est dégênait un peu. Elle était vraiment adorable. Elle était super le fun à travailler avec. Puis même, elle était drôle à la fin. Justement, elle s'est dégênait, puis elle faisait tous les rôles. Elle faisait clap, elle disait action, elle répétait après nous autres. Fait que c'était drôle. Puis après, ça faisait ça simple. En fait, la job de Machino Electro, ce n'était pas tant difficile, mais il fallait qu'on soit là pour faire les petites fourmis un peu partout sur le plateau puis qu'on aide tout le monde. Mais sinon, il y a le fait de déménager tous les meubles dans la maison. Ça a été quand même quelque chose. Il fallait qu'on sorte nos gros pipes pour sortir tout ça, puis s'arranger. En fait, on travaillait en partenariat avec l'ADA pour savoir qu'est-ce qu'on enlevait, puis tout, puis pour que ça se boule. Parce que vu que c'est un déménagement, il fallait vraiment que ça soit complètement vide. Fait qu'on est tous déplacés, les sofas, les petites gugusses. Fait que ça a vraiment été long, mais finalement, on est arrivés samedi puis c'était pratiquement tout fait. Fait qu'on a bien parti la fin de semaine de cette façon-là. Merci à mes parents qui nous ont libérés la maison. Merci. Merci beaucoup. Oui, puis le défi, c'était aussi de faire attention au four à cas parce qu'il fallait tout le temps déménager puis faire progresser le déménagement. bien, c'était quand même un défi qui était minutieux, mais j'ai eu une chance que Catherine était là pour regarder ça, la script. Tous les trucs qui changeaient de place, en fait, des fois, quand Michel, il... quand Michel, il prenait quelque chose du bras gauche, il fallait que je m'assure, en fait, que ça concordait, là, qu'il faisait entre chaque scène, qu'il prenait tout le temps du même bras. Mon plus gros défi, je dirais que ça a été, en fait, de comprendre comment Word marchait au début. J'ai de la ben inculpe, là, mais j'avais vraiment de la difficulté. Parce qu'on a loué nos caméras, on n'avait pas la caméra de l'école. Travailler avec la nouvelle caméra, moi, j'ai quand même vraiment aimé ça parce qu'on peut faire pas mal plus d'affaires avec ces caméras-là puis la qualité, c'est sûr qu'elle est vraiment pas mal plus belle, aussi. Avec Sam, aussi, ça a été vraiment pratique parce que Sam, on s'est entendu que c'est un directeur photo qui s'en connaît pas mal plus que nous autres. Ça a été d'une grande aide, aussi, surtout avec la caméra, qu'on ne connaissait pas. Avoir un directeur photo d'expérience, ça a été vraiment utile. Mon plus grand défi, ça a été les plans-séquences parce que les plans-séquences, c'est difficile de tout, comme de bouger puis de passer à travers les comédiens. Puis avec Tristan, qui me suivait avec le son, c'était pas évident. Mais on y est arrivés puis ça a donné quelque chose de pas pire. Les plans-séquences qui étaient vraiment très beaux, mais travailler avec un enfant, c'est pas toujours facile. Puis des fois, regarder la caméra. Mais c'est pas grave, on a réussi à monter par-dessus en tweakant le montage puis en allant justement tourner d'autres scènes supplémentaires, d'autres petits plans supplémentaires plutôt. Fait qu'on a réussi à faire quelque chose de vraiment cool. Ouais. Ouais. Non seulement je suis ingénieur son, mais je suis aussi chef monteur. Donc, c'est-à-dire que je repasse sur le montage qu'on a fait, les bosses du montage qu'on a fait puis c'est ça. En fait, je vais faire les ajustements, je vais... Je suis comme le maniaque des détails. Fait que t'sais, s'il y a une petite affaire, mettons qu'il y a une personne qui cligne d'un oeil juste avant la coupure d'un plan, bien moi, ça me gosse. Fait que je vais comme couper le clin d'oeil puis c'est ça. Ça paraît niaiseux, mais ça peut faire la différence des fois dans le rythme d'une scène, tout ça. À la caméra, on voyait que la qualité était bonne puis que c'était vraiment des belles images, mais on voit vraiment la différence entre le avant puis l'après. Après, la colorimétrie, quand c'est tout fait, c'est malade. On dirait un vrai film. C'est vrai. Vraiment aussi, de tout remettre la couleur en montage, parce qu'on a des plans aussi qui ont déjà de la couleur puis il y en a d'autres qu'on les a mis en RAW, dans le fond, qui n'a aucun «fit », aucune couleur. Ça va être le dilemme de les juxtaposer, dans le fond, de les mettre la même couleur pour que ça «fit ». Ça demande beaucoup d'heures d'implication. Puis, c'est ça, à un moment donné, tu peux passer 6-7 heures dans une salle de montage puis sortir de là puis tu es comme... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans le fond, la scène de la moto, ça l'a un peu tombé à l'eau parce que c'était pas assez dynamique comme scène. C'était bof. C'était bof. Il y en a une, c'est de la guerre, c'est comme super intense. Il court partout, il y a des bruits de gun. Là, l'autre, c'est une scène western avec des regards à la Sergio Leone. Une ambiance vraiment excellente. Puis après ça, il y avait la scène de la moto qui se passait pas grand-chose. Il était juste là, puis il était comme « Hey, un peu ça accroze » puis c'était le fun, mais en même temps, c'était pas assez le fun. Ouais. Il manquait quelque chose dans la scène. Action! À la place, on a décidé de filmer une scène de spectacle, de heavy metal. C'était nettement mieux. Avec nous. Ah, j'ai adoré mon expérience avec votre jeune équipe. Je trouve que c'est super le fun. Je trouve que vous êtes bien organisés. Le scénario est excellent. Le texte est bon. J'ai adoré travailler avec la petite billeure et Marie-Lou également, qui sont des autres personnages. Et j'ai trouvé finalement que vous étiez très professionnel pour des étudiants. nous, on est qui? On est la team du... MAKING SHOES ! MAKING SHOES ! Non, on est... MAKING SHOES ! Oh, on est la MAKING SHOES ! MAKING SHOES ! MAKING SHOES ! MAKING SHOES ! MAKING SHOES !